C'était il y a un mois, Henri-Emmanuelli présidait une dernière fois le conseil départemental des Landes, son fief, où il a régné sans interruption pendant près de 40 ans. Henri-Emmanuelli, un mitterrandiste de la première heure, après une brève carrière de banquier chez Rothschild, il est plusieurs fois ministre dans les premiers gouvernements de la gauche, secrétaire d'Etat au budget notamment. Il a collectionné tous les titres, président de l'Assemblée nationale, premier secrétaire du parti socialiste, pour fendeur des dérives sociales libérales de la gauche au pouvoir. Il était depuis des années dans l'opposition au sein du PS, un frondeur avant l'heure. On n'a pas tellement le droit d'avoir beaucoup d'idées, parce que ça crée immédiatement des problèmes. Dès qu'on avait touché quelque chose, on heurte des intérêts, des acquis, des corporatismes, des préjugés. En 2005, fidèle à ses convictions, Henri-Emmanuelli s'était fait l'avocat du nom au traité constitutionnel européen. Une carrière brutalement interrompue quelques années plus tôt. En 1997, il est condamné dans l'affaire Urba sur le financement illégal du parti socialiste, à 18 mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité. Moitié Corse, moitié Béarnais, Henri-Emmanuelli était connu pour son caractère ombrageux et ses coups de gueule, comme ce jour où il adresse un doigt d'honneur au Premier ministre François Fillon. Depuis longtemps, il s'inquiétait et mettait déjà en garde contre le désamour des électeurs pour les politiques. Ce qui, aujourd'hui, est très dangereux pour la gauche en général et la social-démocratie en particulier, c'est l'abstention de certaines catégories populaires. Avec la mort d'Henri-Emmanuelli, c'est une figure historique du parti socialiste qui disparaît. Et comme ça, j'en suis désolé. Merci. Merci.